Shalom, je suis le prophète Joel Kassel, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date du vendredi 15, n'est-ce pas, 15 avril 2016. Je suis précisément ici en France, à Paris. À Paris, je suis à une tournée européenne qui a pourtant véné investir en Afrique. À chaque époque, à chaque siècle, Dieu donne une action à une personne, à des personnes, pour régler un problème bien spécifique. Nous sommes en train de combattre la présence de la sorcellerie dans la vie des Africains pour que les Africains viennent investir en Afrique. Pourquoi ? Parce que l'Afrique est le continent, n'est-ce pas, d'Avenir. Notre continent est le continent d'Avenir. Tout le monde le sait, les Occidentaux le savent, tout le monde le sait d'ailleurs. Mais c'est avec nous, les Africains, que Dieu développera l'Afrique. Vous savez que les Blancs, les Occidentaux, eux, à leur tour, ont combattu la sorcellerie, qui est la définition lanceur de sort. Alors, tu peux ne pas croire au profil Grasso, tu peux ne pas peut-être aimer le profil Grasso, bien sûr, mais la sorcellerie existe. Alors, si elle existe, il faudra la combattre. Et quelle est toi, ta part, n'est-ce pas, de contribution face à ce fléau ? Parce que c'est un fléau et ça ravage, ça tue, les sorciers tuent. Parce qu'être sorciers, ça veut dire que tu as tué. Voilà, c'est la définition, c'est tu. Il y a des crimes, ce qu'on appelle les crimes spirituels, c'est une réalité. Et notre Afrique souffre de ce fléau. Et c'est cela que nous autres, nous combattons farouchement la sorcellerie. Nous délivrons aussi des personnes, nous-mêmes, qui sont sous l'emprise de la sorcellerie. Mais là, j'ai une tournée pour que nos Africains, nos bien-aimés, nos parents, qui sont venus se chercher, qui sont venus se chercher, se chercher, à venir pour apprendre des études, qui ont des grands diplômes, malheureusement sont victimes de sa méchanceté. Pour rien, on les détruit. Leurs santé sont menacées, on les détruit des maladies bizarres. Bizarres, bizarres et bizarres. Les premiers finances, les premiers papiers. Voilà, je suis là, par la grâce de Dieu. En fait, de pouvoir vous aider. Dieu passera par mon Canada pour te délivrer de cette situation dans laquelle je te trouve. Voilà, donc je suis en tournée européenne. Je devais être aujourd'hui, n'est-ce pas, en Espagne. Mais pour des personnes personnelles, voilà, la fatigue, c'est toute la fatigue, tout ça. Je vais porter mon voyage de l'Espagne à mai, à mi-mai. Je serai en Espagne à mi-mai. Mais je confirme mon arrivée la semaine prochaine. La semaine prochaine en Italie. Je demande à tous mes enfants, à tous mes enfants spirituels, à toute la diaspora italienne, à toute la diaspora, rentrez sur ma page Facebook, allez-vous sur le YouTube, vous allez voir tous les contacts d'Italie. Et comme ça, revenir à ce programme, et programme de taille. Le programme démarre à partir du 21 jusqu'au 24. Ça veut dire jusqu'au 25, je serai encore en Italie. Un jour, les entretiens personnels avec vous. Et oui, des entretiens pouvaient commencer. Mais prenez l'exemple de ceux de la Suisse. La Suisse a été un succès. Un succès, pas possible. C'est ce qui fait que, avant de repartir sur la Côte d'Ivoire, je retournerai en Côte-Suisse pour aider pas mal de personnes. La Suisse était un truc parfait. Ils ont pris nos billets d'avion, trois personnes. Ils nous ont logés dans un grand hôtel. Ils ont pris eux-mêmes, ils ont cotisé, ils ont pris la salle et ils ont soutenu le ministère. Vraiment, prenez l'exemple, pour tous ceux qui nous invitent, prenez l'exemple sur les gens de la Suisse. C'était vraiment merveilleux. Et je vous, comme je suis encore sur Paris, demain, loin, quand on réunion ici à Paris par rapport à l'organisation de Paris, parce qu'on m'appelle de partout, on m'a dit, mais à quel moment de Paris, c'est loin, cette histoire de Paris, c'est, n'est-ce pas, c'est encore très loin. Et quand on est en position, ça depuis le 4 mai, c'est pour prendre des liquidités. Donc, ce samedi, c'est-à-dire demain, le samedi 16, nous aurons, n'est-ce pas, une grande réunion dans le 13e, ici à Paris, dans le 13e, vous appelez le service de communication du professeur de Paris, pour qu'on vous donne l'adresse, et je vous aimerai avoir tout le monde, parce qu'on va essayer de changer comment vous aider. Si c'est par quartier, par des arrondissements, on le fera, par des arrondissements et tout ça, voilà, donc, nous allons nous organiser pour que ça soit vraiment, mon passage ici, à Paris ou en France, ça soit vraiment un succès, nous puissions vraiment vous aider. Parce que ce que j'entends, c'est de vous rencontrer personnellement, et de dire stop, stopper le diable. Je suis convaincu que, par la grâce de Dieu, à ces différents programmes, le Seigneur te guérira de la maladie, de cette maladie, dont le diable t'a imposé. Il t'a imposé une souffrance, il t'a imposé le célibat, il t'a imposé n'importe quoi, et à point même qu'il veut même te tuer. Mais je pense que lorsque Dieu permettra que ce programme aura lieu, qu'on se rencontrera par mon canal, le Seigneur te délivrera. Bien-aimé, il y a encore la solution. Et je vous rassure que Dieu m'a envoyé sur ce continent, ici à l'Occident, pour vous délivrer. Pour que demain, l'Afrique, avec vous, soit un continent d'avenir. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de Dieu a oué quelqu'un dans le domaine. Chaque homme de Dieu a une notion, n'est-ce pas, une notion particulière. L'onction qui est sur ma vie, c'est la destruction des oeufs et la sorcellerie. Fipé n'est pas peut-être aimé le prophète Rassou, mais la sorcellerie existe. Et nous nous combattons la sorcellerie pour que toi, qui es innocent, qui n'a rien à voir dans cette histoire, voici que les sorcelleries t'ont imposé un malheur, une maladie, ont bloqué tes entreprises, ont bloqué tes affaires. Mais je suis convaincu que toi et moi, le jour où nous deux, nous allons nous rencontrer, le Seigneur par mon canal te délivrera, enfin que tu puisses être béni. Parce que tu n'es pas un scandale biologique, tu n'es pas né pour vivre ce que tu es en train de vivre. Je ne suis pas content et je suis tellement révolté contre le diable par rapport à ta posée, parce qu'il t'a imposé quelque chose, quelque chose, une maladie, un malheur. Mais bien aimé, je suis convaincu que ton heure a sonné. C'est l'heure de ta prospérité et tu iras avec tous ces biens pour investir en Afrique. Je suis convaincu que l'Afrique se révélera. Je suis convaincu que notre continent, que l'Afrique, sera debout. Je suis convaincu que tous les sorcelleries seront terrassés. Shalom et à très bientôt. Que Dieu bénisse.